Comme plusieurs, elle pédale pour perdre du poids et en plus de l'entraînement, Nathalie Laforêt a un régime alimentaire très particulier. S'entraîner après une journée complète sans manger, c'est maintenant une habitude pour elle qui pratique depuis un an le jeûne intermittent. Chaque matin, elle ne consomme qu'un café, elle y ajoute simplement un morceau de beurre et de la crème, jamais d'aliments solides pour le petit-déjeuner. Et deux fois par semaine, le jeûne se prolonge jusqu'au souper, un mode d'alimentation qu'elle a adopté à l'automne 2017. Nathalie pèse alors plus de 250 livres. Sa médecin lui sert une sévère mise en garde. Elle me dit carrément, quand tu as essayé toutes les diètes, parce qu'elle dit, j'imagine que tu as tout essayé, elle dit, il te reste la chirurgie bariatrique. Moi, ça m'a donné un choc. Pas question de chirurgie pour Nathalie qui décide de débuter avec sa conjointe sur régime drastique. Je décide d'arrêter de manger, de faire un jeûne. Les premiers jeûnes intermittents étaient vraiment difficiles. Puis la première fois qu'on a fait un 24 heures, on voulait mourir. Mais l'habitude s'installe, la perte de poids aussi. Depuis le mois de janvier, peut-être 87 livres. Moi, j'ai perdu 65 livres. Et les autres indicateurs, comme son taux de cholestérol et sa pression artérielle, s'améliorent. Je suis vraiment confiante que mes prochains résultats, que je vais aller voir bientôt, ils vont être comme parfaits. Une semaine plus tard, chez sa médecin, les résultats semblent concluants. Mais dans ton début de parcours, dans le fond, tu étais à 253,5 livres. Puis là, tu étais à 167,8. Félicitations. Le bilan sanguin de Nathalie s'est aussi amélioré. La docteure Bourduarois, qui prône une diète faible en glucides et le jeûne intermittent, affirme voir ses changements chez plusieurs de ses patients. Une amélioration graduelle et progressive du taux de sucre dans le sang, de l'insulinémie. On voit souvent le cholestérol s'améliorer. On voit la pression baisser. Le docteur Martin Junot, de l'Institut de cardiologie de Montréal, propose aussi le jeûne à des patients qui ont des problèmes chroniques dans bon point. Vous avez un effet qui est très significatif pour l'hypertension artérielle. C'est excellent. Pour le diabète de type 2. Pour des gens qui ont des problèmes de lipides, cholestérol élevé, etc. Mais les nutritionnistes sont moins affirmatifs. On a trop peu de données pour se prononcer sur les avantages sur le contrôle de la glycémie, du sucre dans le sang, par exemple, ou du cholestérol. Ils remettent en cause les avantages du jeûne comme méthode de contrôle du poids. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir ce mode de vie-là à long terme? Et la réponse est probablement non. Nathalie, elle, veut poursuivre ses jeûnes intermittents. Elle fête son 50e anniversaire en février et veut s'offrir un cadeau, une participation au Grand Défi Pierre-Lavoie en juin prochain. Je pars de loin. Je pars de loin puis je vais y arriver. Elle a fait un très, très grand bout de chemin déjà. Ici David Gentil et Radio-Canada, Montréal.